... Je voulais parler du plaisir des élèves. Et ce plaisir est lié à la danse, lié au tango, mais à la danse en général. Et les élèves m'ont beaucoup parlé du plaisir qu'ils savaient, du plaisir partagé et du plaisir à donner. C'est-à-dire qu'on fait un spectacle pour les autres, on montre le plaisir qu'on a à danser. Et le jour de la fête, ça s'est particulièrement vu pour certains qui ont vraiment montré ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils savaient faire, dans le plaisir. Ce jardin me permet de faire une liaison facile avec le projet Ethno-Tango qui a été mené cette année au collège Anne-Franck. Comme un jardin, il a demandé un travail qui est un petit peu similaire, de la concentration, de l'assiduité. Mais surtout, le bilan de ce projet est très très important par rapport aux élèves étrangers. Il leur a permis de s'intégrer, surtout d'être valorisés au sein du collège, mais aussi au sein du quartier, au sein de l'arrondissement, d'être valorisés. Les collèges ont construit des classes à l'une pour un projet commun. Donc deux collèges, un du 10e toujours Valmy et un du 11e Anne-Franck. C'était un défi, d'autant plus important qu'il s'agissait d'élèves étrangers, récemment arrivés en France, n'ayant pas la maîtrise de la langue française, scolarisés dans une classe spécifique, donc la classe d'accueil, et dont le but était de l'intégration progressive dans des classes banales. Le fait d'avoir une chorégraphie à faire ensemble, d'avoir à dialoguer, d'avoir à s'écouter, leur a permis vraiment une intégration beaucoup plus rapide. L'objectif du projet Ethno-Tango, mis en place par l'association Tango Cité, que j'anime, que j'ai créée en 2006, est en partenariat avec Ethnoar, et de favoriser le vivre ensemble des filles et garçons dans les quartiers populaires, et en l'occurrence dans les collèges. Non seulement favoriser le vivre ensemble, mais également la mixité, la mixité sociale, la mixité et également le partage. Un des premiers codes, c'est comment on s'organise dans la piste, pour ne pas bousculer notre copain qui est en face, notre copain qui est en arrière. Donc il y a un sens pour danser. Même s'il fait des pas en arrière, il va toujours marcher dans le sens du bal. Et pas au contraire, sinon, boum ! C'est-à-dire qu'il y a une histoire de respect, c'est comme dans la vie, non ? On est en train de marcher dans la rue, on bouscule quelqu'un et on s'en va. C'est pas comme ça que ça se passe, non ? Dans le tango, comme dans toutes les danses, il y a ce qu'on appelle des valeurs, c'est-à-dire des choses auxquelles les gens croient. Et parmi ces choses-là, il y a le respect. Qu'est-ce qu'on doit respecter quand on danse ? La danse, les personnes. Les personnes et qui en particulier ? En premier, le partenaire et puis les gens qu'il y a autour aussi. Ça, c'est une valeur, c'est ce qu'on appelle les valeurs. C'est les choses, les idéaux auxquelles on croit. Dans toutes les religions, par exemple, il y a des valeurs. Et bien dans la danse aussi, il y a des valeurs. Et le respect est une valeur. Le projet se compose de deux formes d'ateliers. L'atelier tango, bien entendu, puisque les élèves apprennent à danser le tango, qui est une danse d'improvisation, mais avec des figures très codifiées, qui se dansent de la même façon dans le monde entier. Et d'un atelier d'ethnologie, où ils peuvent échanger leurs sensations, ou peuvent parler de leurs sensations et de leur vécu pendant la pratique. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans les cours de tango ? Mais en face, on reste en face. Oui. De la fille. Concentrée. Concentrée. Oui. Non, il y a confiance pour qu'on marche. Confiance, il y a les conférences. Il y a en fait une véritable complémentarité entre la pratique et l'approche théorique, la discussion, la réflexion, l'échange qu'on peut générer autour de cette pratique. Je donne un exemple. Avant même de commencer les cours de tango, on avait abordé, dès la première séance, je leur avais demandé ce que ça leur faisait, ce qu'ils ressentaient à l'idée de danser avec quelqu'un d'un autre sexe. Au départ, un certain nombre d'entre eux étaient dans l'appréhension par rapport à cette situation. Eh bien, d'une part, on a pu échanger, essayer de dédramatiser cette situation, notamment en montrant des témoignages de Tanguero, de Tanguera, qui expliquaient que l'enjeu pour eux était uniquement le partage d'un moment de danse et qu'il n'y avait pas d'enjeu de type amoureux derrière cette pratique. Donc déjà, de se rendre compte de ça, pour certains, ça avait quelque chose de rassurant. Mais ce qui était important, c'est après, de se mettre à la pratique et de pouvoir se confronter finalement à ces peurs, éventuellement de les dépasser, pour ensuite revenir à de nouveau dessus en atelier, échanger sur ce ressenti et constater comme ça, de séance en séance, que finalement, ces appréhensions étaient dépassables. Je pense que c'est quelque chose qui peut servir à des élèves d'une façon plus globale dans la vie et bien au-delà de ce projet. Il faut se laisser guider par l'autre. C'est une expérience un petit peu difficile. Parfois, nous les filles, on a bien compris ce qu'il faut faire. Donc on a envie de faire. Et on finit par faire un petit peu toute seule, pour la fille ou bien pour la personne qui est guidée. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il faut qu'on reste connecté à notre partenaire. Il faut qu'on soit à l'écoute de ce qu'il imprime avec son corps pour que nous, on puisse répondre avec notre corps. Pour atteindre les objectifs que s'est fixé Ethno-Tango, il est très important que les deux ateliers soient organisés pendant le temps scolaire. C'est selon l'expérience qui a donné les meilleurs résultats. Donc l'ethno-tango, il y a deux facettes, il y a de l'ethnologie et le tango. Il peut ouvrir sur tout un tas de pistes pédagogiques. L'écriture, ça peut être l'écriture documentaire, ça peut être des affiches, ça peut être des maximes, parce qu'on a écrit des maximes, et des poèmes. Ça peut ouvrir sur les arts plastiques et la création artistique, picturale et autres. Ça peut ouvrir sur la musique, des chants. Ça ouvre des chants de possibles énormes. Donc c'est ce qui me plaît, ça rayonne, on rayonne tout autour. Et ça fait un monde, un univers complet, mais jamais exploré à fond. Les parents ont éprouvé énormément de fierté, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors pour la restitution, évidemment, puisque ça se passait dans une salle magnifique. Bien avant aussi, dans la préparation, le fait que ces élèves avaient un vrai projet. Là aussi, ouverture à l'éducation musicale, ouverture à la géographie, à l'histoire, à l'histoire de l'Argentine, l'histoire du tango à travers, on ne peut pas dire les siècles, mais le siècle. Elle est à son évolution dans le Paris des années 30 et puis dans le Paris d'aujourd'hui. Ils ont assisté à une milonga au mois d'avril, une milonga telle qu'elle se pratique à Paris en ce moment. Aucun élève a refusé de participer à ce projet. Même les élèves pour qui la danse et le rapport au corps étaient très difficiles. Ils ont tous dansé, ils ont tous restitué quelque chose. Et les parents étaient très fiers du travail en amont et évidemment de la restitution. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à un tel résultat au niveau du rendu, du donné. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'apprend pas en une quinzaine d'heures à danser parfaitement le tango. Ce n'était pas du tout le but, mais on apprend à montrer ce qu'on sait. Quelque chose de nouveau, mais on apprend à le donner et ça, c'était exceptionnel. D'ailleurs, les parents se sont investis d'une manière extraordinaire. Ils ont fait un buffet pour remercier, pour accueillir. Ils ont fait un buffet extraordinaire, digne, un vrai gala. Voilà. Tout ça, ça a permis d'ouvrir l'esprit des élèves, et de les éduquer à une plus grande tolérance envers les autres et envers les autres cultures. La clé de la réussite du projet de tango est l'implication du professeur principal. En l'occurrence, c'est le professeur principal de la classe d'accueil, et idéalement, bien entendu, et on ne peut pas s'en passer, c'est le fait d'intégrer le projet dans le projet d'établissement, donc l'implication de la direction. Idéalement, on pourrait intégrer d'autres professeurs, comme le professeur de chant, de musique, d'art plastique, tel que cela a été le cas. Petit à petit, chemin faisant, dans les deux projets, ces professeurs-là se sont impliqués également. C'est que les élèves, je les ai vus s'épanouir, ils étaient recroquevillés, certains étaient libés, etc. Je les ai vus s'épanouir, et surtout, je leur ai dit à la fin, vous avez embelli. Et véritablement, ils ont embelli. Pour eux, ça a été une expérience de bonheur. Et pour moi, pareil, ça me donne envie de poursuivre. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.